Bonjour, alors j'écoute des vidéos, donc je regarde des vidéos sur YouTube pour le minimaliste. Donc comme j'avais déjà expliqué, moi j'ai vécu dans des grands logements jusqu'à 120 m², donc des grands logements, j'ai toujours des grands logements, sauf la première fois quand j'ai déménagé de chez mes parents, non, c'était après. J'avais vécu dans un petit appartement avec ma soeur, donc encore plus petit que celui que j'ai actuellement, mais on était très jeune, donc ça ne... voilà. Donc moi j'ai toujours vécu après dans des grands logements, et quand j'ai emménagé ici, parce que c'est moi qui ai voulu partir de là où j'étais, bon j'ai pris celui-là, je me suis dit je suis là juste de passage et après je vais redéménager. Voilà. Pour moi c'était une transition, mais finalement la transition elle a perduré. Je n'ai rien cherché de concret, je laisse faire. On verra s'il y a quelque chose, si on me présente quelque chose, je ne sais pas. Pour l'instant je ne cherche rien de concret, je laisse faire. Donc le minimalisme s'est imposé à moi, petit à petit, parce que là où j'habitais avant, j'avais trop trop de choses, et à un moment donné j'ai commencé à me débarrasser des meubles, tout ça, des vêtements. Donc je n'achète plus comme j'achetais avant, quand je travaillais. Quand je travaillais, et donc je me changeais tous les jours de vêtements, donc j'avais tous les jours un vêtement de nouveau, voilà. Donc j'avais une très grande garde-robe quand je travaillais, surtout dans l'hôtellerie. Quand on est à l'accueil, on est bien pomponné, on est bien sapé, je veux dire, pour être convenable à l'accueil. Donc j'avais tous les jours, nouveaux vêtements, mes bijoux, bien coiffés, bien maquillés, voilà, tout ce que je n'ai pas maintenant, parce que de toute façon je ne travaille pas, donc je n'ai pas à me mettre des nouveaux vêtements tous les jours, je n'ai pas à me mettre des bijoux non plus à les porter tous les jours, vous voyez là je suis sans bijoux, sauf la petite que je laisse là pour ne pas que le trou se referme, sinon je n'ai pas de bijoux, rien, pourtant j'en ai. Mais voilà. Donc le minimalisme dans lequel je vis s'est imposé à moi, et à un moment donné ça m'a fait du bien, ça m'a fait du bien de ne plus avoir tous ces trucs que j'avais, qu'après finalement j'ai donné, tout ça. Alors c'est vrai que si je vais dans un appartement plus grand, je pense que je rachèterai des choses pour mes chats, parce que je me connais, je leur rachèterai encore quelque chose, ou un nouveau meuble, un truc comme ça pour qu'ils se mettent dessus, bon voilà, je suis très gâteuse pour mes animaux, donc je sais que je ferai des folies pour mes chats, ça, je me connais. Voilà, ici, bon de toute façon, ils ont de la place partout en hauteur, ils ont mon lit, ils ont mon bureau à côté, ils s'installent partout, voilà, il n'y a pas de soucis. Alors, là où je vis, pour moi, c'est dommage que j'aimerais avoir une chambre à part, donc c'est vrai que si j'avais un logement avec une chambre à part, ça me conviendrait. Voilà, là, tout est dans la même pièce, et je trouve que ce n'est pas génial, pas pour quelqu'un de mon âge, pour un adolescent, pour un étudiant, oui, mais pour quelqu'un comme moi, ce n'est pas génial. Surtout pour recevoir du monde, tout ça, je n'ai pas une chambre à part, ce n'est pas... Voilà. Donc, le minimalisme, je le vis au quotidien, alors bien sûr, pour l'instant, je ne suis pas à 300% dedans, parce que bien sûr, je fais encore des achats, je craque pour acheter des petits trucs, par exemple, un petit truc que j'ai là, vous allez me dire, ça ne sert à rien, mais je sais, oui, mais voilà, c'est... Voilà, mais moi, j'ai craqué dessus, je trouve ça trop mignon, bon, voilà, c'est des trucs que plus tard, quand je serai vieille, je n'achèterai pas. Je n'achèterai pas. Pour l'instant, je craque dessus, mais à un moment donné, je sais qu'en prenant de l'âge, normalement, je suis censée ne plus craquer là-dessus. J'ai bien dit normalement, mais bon, on va voir avec l'âge. Voilà. Donc, pour le moment, pour le moment, je vis comme ça, je fais avec, je garde mon ordinateur, je garde ma télévision, pour le moment, je garde tout ça. Je n'ai pas dit que j'allais vivre dans une grotte, pas pour le moment. Peut-être quand je serai trop vieille, j'irai dans un centre bouddhiste, pour finir ma vie paisiblement. Mais bon, là, je continue à vivre ma vie par rapport à mon âge, avec mes animaux, et après, bah écoutez, on verra. Je laisse faire les choses. Voilà. Je ne cours plus après le temps. Je ne cours pas non plus après l'argent, puisque de toute façon, je ne travaille plus. Donc, je n'ai plus à m'abîmer la santé, à me casser le dos. J'ai déjà assez mal au dos comme ça, donc ce n'est pas pour aller me recasser le dos, me retrouver à faire des opérations, ou quoi que ce soit. Non, non, non. Et après, être dans un fauteuil roulant. Donc, ça ne m'intéresse pas du tout. Non. Donc, l'avenir, je n'en sais rien. Ça viendra comme ça viendra. Si un jour j'ai une voiture, c'est bien. Si je n'en ai pas, ben là aussi, ce n'est pas grave, j'ai fait un lâcher prise là-dessus, parce qu'au début, je tenais beaucoup à avoir une nouvelle voiture, pour pouvoir, ben oui, m'en servir. c'est plus pratique que d'être tributaire des personnes. Et finalement, ben maintenant, je me suis dit, ben, si c'est comme ça, pourquoi est-ce que je vais me tordre l'esprit, en train de me dire, il faut à tout prix que tu mettes de l'argent, que tu mettes de l'argent de côté pour acheter une voiture. de toute façon, moi, je voulais acheter une voiture neuve. Et mon but, c'est d'acheter une voiture neuve. Maintenant, si quelqu'un me donne une voiture et qu'elle est potable, je la prendrai, mais sinon, si je dois acheter une voiture, elle sera neuve. pour le moteur, après, la carcasse autour, je m'en fous, mais le moteur, c'est ce qu'il y a de plus important. Mais, voilà, j'ai fait un lâcher-prise là-dessus et je vis, ben, dans ce petit immeuble, et, dans cet immeuble, dans ce petit appartement, pardon, dans ce petit appartement. Pour le moment, ben, j'ai rien d'autre, donc je fais avec et j'ai pas le choix. Voilà. Bon, je vous dis à bientôt !